Après avoir visité l'exposition Patrie étendue, installée aux Jeux de Paume et aux ateliers du Vent à Rennes, nous avons pu interviewer les artistes et entendre les impressions des enfants de la Maison Bleue. Vous écoutez un partenariat de l'Armada Productions avec le bon accueil. Bonne écoute ! Je m'appelle André Astroborovitch et je viens de l'Autriche, de Vienne. Je viens de la musique, je fais mes études en musicologie sur la musique contemporaine et expérimentale. Pratiquement je viens de la musique improvisée. Depuis 10 ans je travaille aussi avec des installations et des compositions conceptuelles et des installations aussi qui produisent pas seulement des sons mais aussi des dessins. Et là ce que je présente ici c'est une installation qui s'appelle Umwucht, le mot allemand pour déséquilibrer. C'est composé par deux pieds de micro, deux ventilateurs et une caisse claire. Pourquoi mettre des ventilateurs pour activer la batterie ? Je travaille avec les moteurs depuis je pense maintenant ça fait plus de 10 ans. Dans plusieurs contextes alors j'ai construit des instruments et d'autres installations. Et l'usage est toujours différent. Par exemple j'ai fait une installation où j'ai mis à la place de l'hélice des cordes, pas des cordes... Des crins ? Qui tournent et touchent par exemple des cordes de guitare. Comme ça ça fait des drones, des sons très subtils. Alors c'est pas la première fois ce que je veux dire, que je travaille avec un ventilateur. Et est-ce que c'est la première fois que tu travailles autour de l'instrument de la batterie ? Non, enfin ça fait très longtemps que j'ai déjà travaillé avec la caisse claire aussi. Mais d'une manière différente aussi avec des ventilateurs mais qui étaient activés autrement. Avec des sticks. Des balais ? Non. Et à travers ça, à travers les vibrations et la friction j'ai activé en fait la caisse claire. Mais c'était pas comme ça, c'était plus indirect. Là c'est directement que les baguettes touchent la caisse claire. Est-ce que t'as déjà essayé d'utiliser d'autres baguettes avec d'autres matériaux, là c'est du bois ? J'ai essayé quand même des brushes. Je sais pas comment ça se dit. Oui, les balais pour le coup c'est les brushes. Oui, c'est différent, c'est intéressant. J'ai essayé mais jamais montré en fait, c'était juste pour moi. Est-ce que t'as déjà pensé à mettre une autre partie de la batterie et pas la caisse claire mais pour produire un autre son ? Je pense que la caisse claire, elle a quelque chose, elle a le... Le timbre. Ah non, c'est pas le timbre, le truc au métal qui fait le son. Ouais, ça s'appelle un timbre sur la caisse claire, ouais. Voilà, ça. Et là, il y a plus de variations alors du coup, parce qu'on peut aussi manipuler le timbre. Et là, on peut aller plus dans les détails au niveau sonore. Avec d'autres parties de la batterie, il n'y a pas cette possibilité. Je sais pas, moi je préfère aller à la caisse claire parce que... Parce qu'il y a plus de possibilités et plus... Ouais, et aussi sonorement, ouais. Moi je trouve ça en général plus intéressant. Là, avec... Comme les ventilateurs, c'est les mêmes et qu'ils vont à la même vitesse, ça te permet de faire un roulement. Enfin, moi j'entendais un roulement un peu tout à l'heure sur la caisse claire. Est-ce que t'as déjà essayé d'avoir un rythme un peu irrégulier avec les baguettes ? Si les ventilateurs, ils vont pas à la même vitesse ? Bon, c'est la même vitesse, mais c'est pas... C'est jamais la même chose en fait. Ok. Parce que même si c'est la même vitesse, enfin... C'est flexible en fait. Et du coup, les mouvements, c'est jamais pareil. Les deux mouvements sont toujours... Ils se composent toujours différemment. Alors c'est jamais la même chose. Et c'est toujours intéressant quand il y a quelque chose de mécanique, quand il y a beaucoup d'énergie. Et enfin, je sais pas si vous avez vu, mais dans l'hélice, il y a des morceaux de métal. Ah ouais, c'est pour ça, ça vibre. L'oeuvre s'appelle Unburg, ça veut dire déséquilibré, je pense, quand un roux tourne pas rond. Et là, je peux même changer en fait l'intensité. Enfin, bien sûr, j'ai mis beaucoup plus de poids pour voir ce que ça fait, si ça vibre vraiment. Et là, en fait, toute l'installation bouge. C'est pour ça qu'il y a aussi les sacs pour que ça marche pas. Dans la salle, en fait. Et là, bien sûr, il y a des accidents. Bien sûr, c'est tombé, ça s'est éloigné. J'ai cassé pas mal d'hélice aussi. Ouais, mais ça fait partie, enfin, oui. De la vie de l'oeuvre. J'ai cassé pas mal d'hélice. 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 C'est parti.